Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente Vincent. Bonjour Vincent. Vincent Marant. Alors je suis toujours très ému quand je présente Vincent Marant parce que figurez-vous, ça ne nous rajeunit pas, mais il y a 30 ans c'est ce monsieur qui dans la piscine de Lille, de Lille University Club, Luc, a fait mon baptême de plongée. Et c'est avec lui aussi que j'ai fait mon premier pas en biologie sous-marine. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Vincent ? Alors je suis moniteur de plongée technique d'abord, mais simultanément j'ai acquis une compétence en biologie marine, compétence universitaire d'une part, mais très souvent je précise que les connaissances que les plongeurs bio ont en biologie marine viennent surtout de leur pratique. L'université donne des bases, donne des fondamentaux, mais les réelles compétences naturalistes c'est vraiment en plongée qu'on peut les acquérir. Alors avec ces compétences, j'ai imaginé il y a une dizaine d'années un site internet qui soit plus qu'un site, plus qu'un blog, qui est un inventaire des espèces de France. Et comme j'étais très impliqué au sein de la commission bio, j'ai proposé la réalisation, une réalisation collective, plutôt que de faire un petit truc tout seul dans mon coin qui aurait été très limité en envergure, j'ai préféré qu'on se rassemble pour créer ce qui est devenu le site d'ORIS. Et donc je suis très impliqué dans la commission bio, je suis instructeur en biologie marine. Alors si Vincent est aujourd'hui à mes côtés, si on s'est retrouvé ensemble dans le parc national des Calanques aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il est venu nous rejoindre pour notre table ronde Tortues marines à Marseille rêves ou réalité qui se déroulait le 18 juillet au soir. Et moi j'y retiens des messages d'espoir, j'ai retenu le fait que bien sûr il fallait rétablir des conditions favorables pour que les Tortues veuillent bien s'arrêter ici. Est-ce que toi tu portes aussi un message d'espoir par rapport à ce rêve ? Oui, alors difficile de préciser une échéance et puis de vouloir être dans un hyper optimisme en disant l'année prochaine ou dans deux ans. Mais comme les conditions globales s'améliorent, les comportements, des efforts sont faits par rapport aux sachets plastiques. Par exemple on l'a beaucoup évoqué hier, c'est un détail mais c'est un détail important. Quand on connaît le régime alimentaire de ces tortues qui se nourrissent de méduses, donc au moins il y aura de sachets, au mieux ça vaudra pour leur tube digestif. Donc des endroits protégés, alors on va les rencontrer en plongée, on va croiser les doigts. Pour maintenant elles sont au large, peut-être elles se rapprocheront de la côte. Pour ce qui est des zones de ponte sur notre littoral, c'est pas évident, mais si elles peuvent retrouver des zones de ponte à proximité, elles seront peut-être plus abondantes et puis tant mieux pour nous, oui. Ok, super, merci Vincent. Si vous voulez que nous abordions d'autres sujets, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou alors vous commentez sur Facebook, vous me passez un petit coup de film, vous m'envoyez un petit mail. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomi I1. Au revoir ! Allez-lui !